alors et reptob à tout le monde on revient à notre rendez-vous hebdomadaire toujours dans des conditions difficiles à l'arrêt d'Israël si vous savez à quel point on est partie prudente avec tous nos frères qui sont vraiment dans des situations difficiles j'ai encore de la famille qui est au front qui est dans les tanks et tout, la famille est très très proche et après la perte comme vous le savez de mon petit-fils croyez-moi qu'on est complètement investi dans les prières et je répète un mot que j'ai dit la semaine dernière c'est que l'Arabie a bien dit que par nos prières par notre étude on fait partie des khayalim nous sommes des khayalim nous sommes des soldats chacun apporte sa côte part nous apportons la partie spirituelle mais qui a une influence qui a un impact dans le matériel nos prières et les khayalim qu'on ajoute le limous qu'on ajoute et bien ça aide ça sauve ça fait gagner donc avoir ses convictions deux choses pour le faire deuxièmement avoir la conviction que ce que l'on fait a un impact c'est pas rien c'est quelque chose que nous soyons tous un coeur uni c'est fondamental donc n'oubliez pas de faire voter l'îme tous les jours avec la Kavana d'aider les khayalim et ils le demandent on voit beaucoup de vidéos où les khayalim demandent priez pour nous pensez que c'est par le corps de vos prières de votre étude de votre Abed HaTachem que nous on peut vaincre l'anémie puis mes rabbènes très très rapides et que qu'on arrive au bout de la Tachem et qu'il n'y ait pas de victimes que chacun rentre en bonne santé pas blessé pas touché en bonne santé à la maison avant de commencer notre chiot aujourd'hui on va continuer un petit peu sur la malakha de Otsa on a déjà commencé à parler sur la malakha de Otsa porter des bébés dans l'armélite et tout on a parlé de tout ça mais je veux d'abord apporter des mots de la paracha vivre avec la paracha vivre avec les enseignements que la Torah nous délivre et dans la paracha de semaine on apporte la fameuse négociation entre Abra Mavinou et Hachem Abra Mavinou intercède pour les gens de Zlom et lui est-ce qu'il n'y a pas 50 adikim 30 adikim etc et on voit que Abra Mavinou emploie des les chenots durs à Hachem pourquoi tu pourquoi tu vas faire ça pourquoi tu fais tu vas faire des choses comme ça qui ne sont pas juste et tu vas punir un grand nombre alors qu'il y a des sadikim et là l'orabilite dans un sikhah insiste il insiste sur le fait que Abra Mavinou a employé des midotes des midotes caractéristiques de son caractère inhabituel Abraham c'est Abraham au avis c'est le chesed c'est la bonté c'est la gentillesse c'est la douceur et bien quand il a fallu sauver les nechamotes alors il s'est habillé dans un levouche dans un habit de gvoura de sévérité de dureté envers Hachem et il dit à Hachem comment toi qui es juste toi qui fais tout tu vas faire en sorte que des sadikim peuvent mourir à cause de ceux qui ne le sont pas après la chambre dure de là le Rabbi comme toujours après des pides poulimes après des explications profondes il arrive au Béchen conclusion pour nous pour nous ça nous donne un courant énorme c'est la paracha donc ça ça influence paracha c'est Torah Torah c'est Torah c'est enseignement pour nous c'est du vécu du vécu on apprend des choses on vit avec c'est pas de vieille histoire ancienne pour avoir des connaissances ça veut dire qu'un juif il doit savoir que quand il a investi dans Torah il fait 1000 saïm il ne faut pas hésiter quelquefois être des fois un peu dur un peu sévère attention avec beaucoup beaucoup de précautions sévère d'abord avec soi-même surtout avec soi-même pour pouvoir faire avancer des choses des fois il faut employer toutes ces anecdotes il faut le faire on veut réussir et pour ça il faut des fois changer sa nature on a une nature calme il faut que réveiller en nous une nature bouillante de sorte qu'on puisse s'investir dans la voie d'attache je parle de la voie d'un juif il doit être auvet auvet c'est-à-dire se changer quand il a des qualités de naissance il doit les développer quand il a moins de qualités dans certains points comme en l'occurrence sur la gvoura des fois il faut travailler sur la gvoura parce que c'est la gvoura qui fait avancer les choses et c'est pas toujours en se cachant en rasant les murs qu'on réussit non parfois il faut s'imposer avec les forces de la gvoura parce qu'on est convaincu que l'on a raison et qu'on va réussir bien sûr je parle d'un khasid qui suit la lettre au raot du rabbi donc on est sûr que l'on a raison quand on suit l'anciennement du rabbi on vient avec le corps à Meshalea avec la force de celui qui envoie donc on est sûr qu'on a raison on est sûr qu'on va gagner ça c'est le premier point deuxième point que je serai de la paracha encore c'est des les points sur lesquels on rabimait l'accent la paracha chapéeh vaillera vaillera donc Hachem est apparu alors qu'il a donné d'abord dans la paracha il a donné les forces à Abraham puisqu'il a donné un tzivouille il a donné un ordre donc ça devient du divin ce qu'il fait c'est du divin il a donné cette force là maintenant il apparaît il apparaît alors qu'il était paru mais pas de manière claire claire la vraie apparition claire sur laquelle vous connaissez toute l'histoire de Rabbi Rachad qui a pleuré parce que pourquoi quand je vous rousse on ne révèle pas à lui il apparaît clairement et donc il a créé un homme nouveau Abraham voyant Hachem ça devient un homme nouveau il a déjà le commandement divin de faire la bride il a ce commandement divin et Dieu lui apparaît il est passé de la dimension d'un homme fini à un homme infini pourquoi infini ? parce qu'il vient avec le Khoach Hachem je vais répéter très brièvement c'est pas le Shur de Shur de Lachat mais il faut toujours commencer à savoir que les Alachot c'est un levouche divin mais qui contient toujours un contenu très profond vous savez que Mitzvah c'est Tzavta Tzavta c'est un lien et quand on fait quelque chose parce qu'on l'a compris on ne se dit pas spécialement Hachem on l'a compris on est un homme juste pour la charité la bonté c'est un homme qui est bon de nature les juifs ils sont Rahmanim Gomel Hassidim ils sont Baishanim on a des qualités naturelles mais ça c'est la klipatnoga comme on dit en Hassidout maintenant quand c'est Dieu qui ordonne c'est tout à fait notre dimension Dieu nous met à son niveau il nous rend divins et l'exemple de Hassidout vous le connaissez imaginez dans une pièce vous avez un savant un savant Einstein pour nommer le nom d'un juif qui est dans des escalots des choses très 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 profondes et dans la même chambre il y a la femme de ménage qui nous fait le ménage à un moment le savant l'immense savant qui n'a aucun rapport avec la femme de ménage pas que Hassidout il la méprise pas du tout mais le monde du savant c'est son monde la femme de ménage elle a son job à faire le nettoyen tu peux à un moment le savant demande à la femme de ménage fais-moi un café amène-moi quelque chose en donnant cette cibouille en donnant cet ordre le savant crée un lien avec la femme de ménage la femme de ménage elle lève c'est du ah je rentre dans la vie du savant j'existe dans la vie du savant du fait qu'il m'ordonne cette chose là j'existe dans sa vie dans sa pensée à l'image de ça tant que Dieu ne nous a pas donné un ordre on est une petite créature insignifiante devant l'infini maintenant quand l'infini donne un ordre au fini à la créature insignifiante la créature insignifiante elle a vraiment de quoi être fier si on peut dire de la chose on a créé un lien avec l'infini c'est l'infini qui demande au fini quelque chose c'est lui qui demande il demande de faire la britmi donc c'est pas que je vais la faire parce que j'ai compris que c'est bien je le fais parce que Dieu le demande et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle bien qu'ils aient toute l'infini comme dit l'Akmara j'ai toute l'infini avant que le Torah ne soit donné l'amila il n'a pas fait parce que s'il avait fait l'amila sans le commandement divin il n'aurait pas pu la refaire après le commandement divin alors s'il mettait l'idfilim par exemple il faisait de manière spirituelle de manière particulière mais je le faisais avant sans que Dieu me le demande parce que je comprends et puis je le fais plus tard parce que Dieu me demande ok il n'y a pas de cassure dans ça pourquoi pas mais l'Akmara il disait non une fois qu'elle est faite parce que je la comprends parce que c'est logique je ne pourrais plus la refaire parce que Dieu me demande parce que une fois qu'elle est faite elle est faite donc il a attendu avant la vidéo c'est une raison pour laquelle il a attendu il voulait absolument faire cette plaie dans son corps ce chissara dans son corps avec l'ordre divin c'est divin maintenant ça n'a rien à voir ça n'a strictement strictement rien à voir le lien que j'ai avec Dieu il est complètement différent c'est lui Kav Yachot si on peut dire qu'il a besoin de moi il lui demande quelque chose ça lui fait plaisir je lui fais plaisir qui suis-je moi pour lui faire plaisir la petite femme de ménage dit ah je fais plaisir au grand grand savant si je lui fais un café il a besoin de me je rends dans son monde on rends dans le monde Hachem si on crée ce lien cette mitzvah ce lien par la mitzvah ça me donne un courage énorme imaginez on met les filles du matin la femme elle a mis de les bougies elle fait attention à la cache-route chaque chose que vous faites chaque marchava de mitzvah c'est un lien avec Dieu c'est une tzavta avec Dieu et jusqu'à ce qu'on fasse les 613 on se lit à Dieu on n'est rien et on se lit avec l'infini grâce au commandement de l'infini au fini c'est des concepts qu'il faut bien engurgiter il faut bien avaler ils sont encore énormes ils résoutent énorme une chaleur énorme pas toujours on est à ce niveau mais de temps en temps il faut le répéter voilà un deuxième enseignement de cette paracha la milah elle a créé une tzavta elle a créé un lien avec Dieu parce que c'est Dieu qui demande maintenant donc voilà les deux points que je voulais dire aujourd'hui le premier point d'abord avoir la la chutzpah le corps la goura lorsqu'on travaille pour Dieu même qu'on n'a pas une nature comme ça changer sa nature de manière ponctuelle ponctuelle juste pour ça et après on reprendra notre amour notre gentillesse habituelle mais pour cette mission là oui des fois je peux m'habiller dans des mythes d'autres qui ne sont pas les mêmes parce que j'ai un commandement divin je dois le faire deuxième point c'est savoir que faire une misva c'est s'unir à Dieu et ça c'est la paracha Abraham Abino est devenu celui qu'on connait Abraham avec lorsque il a eu des commandements que Dieu lui a demandé directement et que Dieu lui a parlé c'est fini c'est devenu un surhomme il faut trouver le mot un surhomme un ange et nous ses descendants on a cette fierté on est les enfants d'Abraham on a cette force là un juif quelque chose de très 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 bizarre qu'on voit même l'égoïm même l'égoïm ils ont du mal à comprendre ça ils le voient maintenant en particulier l'Église d'Israël il y a les smolani il y a les gauchistes qui prétendent ne croire en rien ils ne croient en rien et puis il y a les autres certains dits qui ont un petit peu traditionnalistes ils voient une union parfaite comment ça se fait avec ce qui se passe parce qu'ils sont juifs et même les nations ils le savent même les longs ils le savent ils voient un juif aux quatre condiments complètement on le met responsable de ce qui se passe en Israël parce qu'ils savent que c'est la même chose je suis un juif je n'ai pas entendu encore je n'ai pas vu encore qu'on attaque un français en Russie parce que la France a pris une mauvaise décision dans tel ou tel cas jamais pareil pour un américain pareil pour un russe on ne va pas attaquer un russe qui se trouve en Alaska parce que Poutine est en train de faire ce qu'il fait en Russie non ça a l'avoir ça aurait l'avoir mais c'est un juif parce que le russe c'est un enfant de l'avoir Mishra Gliakob c'est Vahira c'est Dieu qui lui est apparu donc on est un peuple particulier c'est une gava on est en train de se gonfler la malo la malo on sera un peuple particulier on a une mission on tâche de la faire avec modestie avec modestie mais avec conviction surtout s'il faut aider les autres on est les premiers à aider les autres et ils le savent très bien quand il y a un palestinien qui est malade il va se faire il va se faire soigner et si c'est pas un terrorisme bien sûr il va se faire soigner dans les meilleurs hôpitaux du monde qui sont les hôpitaux israéliens d'abord il y a d'où il y a plein d'histoires comme ça une dame comme ça qui a pris son fils qui est allé mourir elle a pris elle a passé la pontée elle a passé le tchèque elle vient l'amener dans l'hôpital et puis les médecins vont en guérir ça c'est le palestinien il faut avoir cette fierté mais une fierté modeste c'est une fierté qui engage c'est pas une fierté de dire on est on est rien on est rien on est parce qu'on est quelque chose parce qu'un juif il fait quelque chose il avance il avance il fait des mitos il fait du bien autour de lui il construit il bâtit comme on voit les rites israéliens c'est fabuleux les goïms de voir comment des gens qui amènent à manger au hayalim qui disaient il y en a d'autres qui amènent à manger ceux qui amènent à manger au hayalim c'est vraiment un tumulte extraordinaire et c'est le palestinien et que ça dure que ça dure on va parvenir sur tout le marloquet qu'il y a eu sur la cour suprême et pas la cour suprême qui veut garder les choses logiques qui vont commencer on va pas parler politique pour l'instant mais que ça ça se passe et qu'on comprenne que le palestinien n'existe que par la Torah par la conclusion de notre faute et pour autre chose et nous dire clairement comme le Rami nous dit Israël nous appartient parce que Dieu nous l'a donné pas pour une autre raison voilà quelques mots de Khizouk pour le cas d'Israël qui est en difficulté maintenant donc nous allons reprendre on va faire donc un petit exposé sur la Malachat de Otsa Otsa a porté bon certains sont Israël il y a des Hérouvines mais bon il y a toujours des occasions des endroits où il n'y a pas de Hérouv en toute salarie il y a très très peu de Hérouvines donc il faut savoir quand on peut porter comment on peut porter qu'est-ce qu'on peut porter donc le petit exposé est le suivant vous savez tous qu'une des Malachat c'est la dernière Léon l'avant-dernière c'est Maquia Mapatiche c'est le dernier coup de marteau il s'appelle le dernier coup de marteau mais après le dernier coup de marteau il y a une Malachat qui est un peu différente des autres on construit rien on change de Hérouvines la philosophie de la chose c'est changer de Hérouvines tous les rapports avec autrui c'est précisément d'aller dans des endroits privés à des endroits publics on y marchait on sort maintenant il est clair que la Torah permet de porter certaines choses les trois choses pour l'instant c'est la Torah bien sûr n'interdit pas de sortir en étant habillé l'habit fait partie de l'homme c'est l'homme lui-même une femme elle a une robe l'homme il a un costume on en a besoin pour le froid pour la chaleur pour la tignoute et donc ça s'appelle un Malbouche un Malbouche on a le droit de porter après on va rentrer dans beaucoup de détails est-ce qu'on peut prendre n'importe quel chiffon et s'entourer avec sortir dans la rue est-ce que ça devient un habit ok ça ça va être des détails mais déjà comprendre le principe premièrement c'est un Malbouche un habit j'ai le droit de porter un chapeau j'ai le droit de porter une veille j'ai le droit de porter des chaussures etc deuxième chose que j'ai le droit aussi de porter c'est quelque chose qui n'est pas un habit mais qui embellit le corps de l'homme ou de la femme c'est quoi ? un bijou pour une femme une broche c'est-à-dire un collier une bague quelque chose qui embellit on peut avoir même sur le chapeau une petite plume si on estime qu'avoir une petite plume sur le chapeau ça embellit le chapeau c'est pas porté parce que ça embellit le chapeau on a beaucoup 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 d'exemples sur cela je vous l'appelle tout de suite mais enfin on va les voir dans les exemples une personne pour qui avoir une espèce de pin sur la veste un faquette un capitel quelqu'un pour qui ça représente son rang dans l'armée c'est une décoration je peux dire en français on dit une décoration un homme décoré ça aussi c'est un oeil on va dire c'est pas un bijou mais c'est comme un bijou il fait la même fonction il embellit la personne ça aussi c'est permis il y a une troisième catégorie d'éléments que l'on peut porter sur soi pendant le shabbat c'est les choses qui sont torquées à gauche les besoins du corps exemple je l'utilise des lunettes je suis plein de lunettes pour voir alors c'est pas un abyss c'est pas un tarshit c'est pas un bijou mais il me sert puisqu'il sert mon corps il est méchamèche être gouffi il sert mon corps donc il est on dit bat-elle par rapport à mon corps c'est une partie de mon corps pas de moi-même je vous laisse imaginer tous les plombs qu'on a dans la bouche etc. on les porte mais bon ils font partie de mon corps une prothèse quelqu'un qui aurait une prothèse au pied à la main etc. on a le droit parce que c'est une partie de soi-même on va voir beaucoup d'exemples après le cas qui sont très extrêmement fréquentes est-ce qu'on peut sortir dans la rue avec une canne alors ça va dépendre combien la canne elle met jamais cette gouchie combien elle sert mon corps alors la conclusion des post-chimes c'est dans la mesure où cette canne met un dispensable pour marcher si elle met un dispensable pour marcher ça devient un pied ça devient une partie de mon corps si maintenant je peux me débrouiller en marchant en rasant les murs etc. alors on n'a pas le droit d'apporter on reviendra sur ça voici donc les trois grandes catégories avant de rentrer dans dans les exemples trois grandes catégories donc d'objets qu'on peut porter c'est les levouchim les habits derrière ma bouche derrière noy les bijoux et tout ce qui est attaché aux bijoux qui embellit le corps sans forcément être un habit troisième chose quelque chose qui sert mon corps qui n'est ni un habit ni un bijou mais qui a une fonction positive pour mon corps un exemple ramener dans les post-chimes un appareil auditif par exemple bon ça il y a une discussion dans les post-chimes mais le rock permet aussi sans entrer dans le problème électrique en supposant qu'il n'y ait pas de problème électrique sur ça aussi il y a des discussions porter donc un appareil auditif dans l'oreille ça aide mon corps à entendre comme mes lunettes aident mes yeux à voir comme la prothèse aide mon pied à marcher et ainsi de suite donc tout ça c'est chimou-chabouf ça aide le corps dans ses fonctions essentielles tout ça c'est permis voilà donc les les trois grandes catégories maintenant il y en a une quatrième où les objets dont on parle ne rentrent pas dans les trois premières catégories mais c'est quelque chose qui est attaché à vêtements à mes vêtements mais qui n'a pas le mot c'est de hachivut il n'a pas d'importance c'est un concept qui est beaucoup développé dans l'Hotnida dans l'Hotnida lorsque une personne a quelque chose dans dans la main et que ça ça ne le dérange pas du tout ça ne le dérange pas du tout d'avoir cette chose dans la main par exemple le cas d'un peintre un peintre il y a souvent de la peinture dans les mains dans la mesure où il est peintre il n'est pas macpide le mot c'est il n'est pas macpide donc la peinture devient un réel de son gouffre la peinture devient une partie de son corps donc un peintre peut se tromper ou même une dame qui fait la peinture ici elle elle va tout faire bien sûr pour enlever la peinture de ses mains c'est évident mais c'est pas possible la peinture n'est pas recette ne fait pas écran entre l'eau et le corps parce que pour elle c'est pas macpide c'est juste un exemple c'est pas tout à fait la même logique mais l'idée elle est là on dit c'est batel au gouffre c'est annulé au gouffre ça fait partie du gouffre ça fait partie du corps une personne un homme ou une femme par exemple qui se promène dans la rue et il y a un cheveu qui est tombé sur son chemisier donc elle a un cheveu elle le porte le cheveu il n'y a pas de problème parce que je n'ai pas de rachibout donc il est batel par rapport à son habit donc on peut se promener dans la rue avec des cheveux qui seraient tombés sur notre quelqu'un qui serait très McPid c'est très McPid avant de sortir de la chemise il se regarde dans un miroir attention je ne veux pas sortir avec des cheveux alors là ça va être une charge et c'est problématique parce qu'il est McPid donc voilà le quatrième volet des permissions c'est quelque chose qui n'est pas rachouve et donc si c'est rachouve c'est problématique alors je vais commencer donc à vous donner quelques exemples qui sont rapportés dans les post-chim sur ce qu'on appelle la vachachour et pas la vachachour dans beaucoup de vêtements aussi bien féminin que masculin les chemises pour les hommes les vestons les vestes le sirtouc pour les femmes aussi ils ont des vestes souvent derrière l'encolure il y a un petit anneau un petit morceau de tissu comme ça qui permet d'accrocher le vêtement se crocher en question ce petit morceau de tissu n'a pas une importance en soi en elle-même c'est pas un tissu qui a beaucoup de valeur il n'est pas moussable il n'est pas plaqué je n'ai pas plaqué argent donc il n'y a pas de problème de le porter sur soi imaginons la situation suivante c'est que le crochet en question ce petit suisse se casse il se détache du vêtement et donc vous rentrez dans la rue avec ce petit élément derrière qui ne sert plus à rien maintenant puisque maintenant il est décollé d'un côté détaché cassé coupé en deux il ne sert plus à rien apparemment cette espèce de petite pièce de tissu elle n'est pas chouva je peux sortir dans la rue avec certes seulement de nombreux postes qui disent qu'il y a une svarah dans les écheunimes il y a une logique dans les écheunimes qu'un élément qui n'a pas de khashivut en soi qui n'a pas une importance en soi mais pas grand chose mais que j'ai l'intention de le réparer faire quelque chose pour le rendre apte à un certain service kavanato les achelim dans les mots des postes j'ai une kavana de réparer le petit anneau le petit crochet ma kavana mon intention de prendre cette pièce de tissu qui est déjà attachée d'un côté mais qui ne sert plus à rien parce que le deuxième côté c'est détaché et chercher d'autres exemples vous avez certains manteaux avec des grands boutons en bois comme ça gros boutons en bois et qu'on introduit dans une espèce d'anneau aussi à droite à gauche on introduit des gros boutons comme ça des fois c'est en gros plastique des fois c'est en bois on introduit dans un anneau si l'anneau se détache d'un côté vous avez le même problème l'anneau en soi il n'a pas une valeur particulière mais dans la mesure où j'ai l'intention de le réparer cette intention de réparer cet anneau lui donne une khachivut d'après bien sûr ces postes que j'ai cité et donc c'est interdit de porter le vêtement d'après ce psa qu'on n'a pas le droit de porter une veste quand l'anneau est coupé c'est pas évident c'est pas évident alors par contre si vous êtes de ce type de personne il y a beaucoup beaucoup qui une fois que l'anneau est comme ça rompu cassé on l'oublie complètement peut-être que dans un milieu en lointain on aura l'occasion de réparer mais la malignité des fois on ne le fait pas on ne le fait pas donc cet anneau n'ayant pas une importance une khachivut en soi pour elle-même toute sa khachivut viendrait parce que je veux le réparer donc si je ne le répare pas je n'ai pas l'intention de le faire je peux sortir avec et j'ajoute que les postes qui me disent qu'en cas de difficulté imaginez que vous êtes le genre de personne qui est répar et que vous avez besoin de ce vêtement et c'est Shabbat ce n'est pas question de réparer Shabbat disent que vous pouvez décider vous pouvez décider que vous ne pouvez pas le réparer ça veut dire si un jour je décide de mettre un anneau mettre cette boucle-là dans l'encolure de ma veste et bien je vais enlever le vieil anneau je le détache entièrement j'en mets un nouveau mais le vieux c'est fini donc là vous pouvez porter la plus trachinite c'est des petits détails mais c'est bon de savoir sachez que c'est à la règle que je viens de citer et que les Mishnabourah et il y a des poskines qui sont qui sont sur ça ça demande un éclaircissement très approfondi dans les rishonim et tout c'est un pshad qu'il y a dans les gdos des rishonim qui est le rabbi l'oukhananel est-ce que le rabbi l'oukhananel a dit que toute chose non rachouva mais que j'ai l'intention de réparer devient rachouva c'est bien important bon ça prête à discussion ça prête à discussion et comme ça prête à discussion bien il y a sur qui s'appuyer mais c'est très très bon puisque Kivan des nafiks des Mishnabourah puisque Mishnabourah l'a dit c'est bien d'être marmire dans ça dans l'oukhananel il y a des dihukim mais c'est que des dihukim il semblerait Kivan il y a une conséquence de cette arme que je viens de dire c'est que d'après les Mishnabourah il ressort qu'il faudrait faire attention dans de nombreuses nombreuses pratiquement peut-être toutes les chemises que l'on achète il y a des boutons de rechange ces boutons de rechange ne sont pas kashuvim très souvent on jette la chemise on les laisse mieux on les jette sauf des cas d'exception des chemises de très haute valeur avec des boutons particuliers mais en général ils n'ont pas de kashivu de bikini comme ça arrive comme ça arrive très souvent l'encolure il faut de serrer il y en a qui saut donc cette intention que j'ai d'utiliser éventuellement en cas de besoin ça lui donne la fameuse importance kashivu que j'ai citée c'est pour ça que beaucoup de post-kits interdisent de sortir dans la rue avec les petits boutons de chemise à plus forte raison bien sûr si ce sont des boutons kashuvim du type un manteau de four un manteau de valeur un manteau de l'Inde de cachemire enfin quelquefois ce sont des boutons particuliers qui est très très difficile de trouver les équivalents parfois il faut changer tous les boutons parce qu'on ne trouve pas l'équivalent c'est des boutons de valeur ceux-là par contre si vous avez des manteaux kashuvim comme ça avec des boutons à l'intérieur qui sont cousus à l'intérieur pour remplacer le cas échéant c'est vraiment très 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 conseillé de les enlever donc les boutons kashuvim il faut les enlever les non-kashuvim comme je vous dis les boutons de chemise bon Mishnabura semble qu'il interdise comme en tout cas le digne du crochet il interdit donc c'est bien les kashuvim de les enlever mais bon on ne peut pas être mort et si je sais qu'il y a des gens qui ne font pas attention à ça je laisse faire tant que ce sont des petits boutons qui ne sont pas kashuvim voilà maintenant je vais vous donner une succession peut-être s'il y a des questions n'hésitez pas à m'interrompre est-ce qu'il y a des questions Gérard allez-y est-ce que vous êtes avec moi on est avec vous alors vous avez des questions peut-être juste un cas d'application de ce que vous venez de dire si ça rentre après mais complètement non mais complètement je vous parle de boutons je vous parle de boutons et de vêtements il n'y a pas de problème non un type de bouton qui est assez kashuv parce que très compliqué des fois à trouver ça peut être le bouton du sertouk alors il n'y a pas des boutons de rechange sur le sertouk en tout cas en général non mais du coup ça veut dire que si jamais par exemple il y a un bouton de sertouk qui est un peu desserré qui ne tient plus très bien qui n'est plus très joli mais qui est quand même rattaché au vêtement vous êtes en train de nous dire que ça serait problématique d'aller à la school avec parce qu'on a l'intention de le réparer si je fais un peu la synthèse dans un cas de tout ce que vous venez de dire si j'ai l'intention de réparer ce bouton et qu'il est encore rattaché un petit peu au vêtement mais qu'il est un peu lâche comme ça il vaut mieux enlever carrément le bouton parce que sinon ça peut être considéré comme si je portais le bouton parce que j'ai bien l'intention de le réparer ça c'est un cas qui arrive souvent enfin ce truc existe c'est un cas qu'on va analyser voilà c'est un bon exercice d'application oui c'est un bon exercice est-ce que c'est bon quand on donne une belle leçon comme ça magistrat un cours magistrat à l'école on s'est habitué donc à donner des exercices pour voir si on si on a bien compris voilà alors le bouton qui est un petit peu mou comme vous avez dit on a certes l'intention de le réparer l'immense différence qu'il y a entre le bouton dont vous parlez et puis le crochet je parle du crochet de l'anneau je ne parle pas des petits boutons de remplacement des chemises je parle de l'anneau c'est que cette espèce de pièce de tissu dont un des côtés s'est détaché il n'a plus aucune fonction il n'a plus qu'il ne sert plus à rien donc c'est sûr qu'en quelque sorte il dérange il ne sert plus à rien donc le paramètre qui va faire qu'on peut ou on ne peut pas le porter ça va être est-ce qu'il est rachauve ou pas mais il n'a aucune fonction maintenant alors que le bouton en question il a et c'est ça qu'on va analyser maintenant il a encore une fonction alors on prend donc la pièce du dessus la pièce du dessus maintenant elle est déchirée ça ne sert à rien c'est plus un crochet si maintenant j'ai l'intention si ou bien lui-même le crochet il a une certaine valeur on va dire c'est une pièce de tissu très précieuse donc c'est interdit c'est rachauve si dans l'immense majorité des cas c'est pas précieux on s'en fiche complètement de cette pièce du tissu mais elle devient rachauve d'après les chitotes que j'ai citées que l'intention que j'ai de le réparer le rend rachauve alors là effectivement il devient rachauve parce que j'ai l'intention de le réparer parce que maintenant il sert à rien il dérange le bouton en question dont vous parlez s'il est un petit peu lâche un petit peu mou il a encore une fonction d'abord alors ça on va analyser dans de très nombreux cas même qu'il est un peu mou c'est encore un bouton qui ferme s'il n'y a pas le bouton le circuit va s'ouvrir grâce à ce bouton le circuit est fermé donc il a encore sa fonction de bouton premièrement donc en l'occurrence c'est sûr que c'est permis aucun problème je peux sortir avec alors vous allez pousser la question et vous allez me demander ok mais en supposant que vraiment le pauvre bousson il ne sert plus à rien il ne sert plus à rien il est deux centimètres il a un fil de deux centimètres il pendouille alors s'il pendouille mais que malgré le fait qu'il pendouille la personne propriétaire il est quand même m'acpeed de laisser parce que ça donne une impression que le vêtement est chalème grâce à ça donc il a un digne de noyre encore il sert en tant que noyre en tant que décoration parce que franchement un bouton qui est parti avec les fils qui pendent c'est vraiment pas joli donc beaucoup de personnes même quand ça pend d'un centimètre ils le gardent quand même parce que vu l'extérieur de l'eau en tout cas les boutons sont là il est chalème donc il peut avoir encore une fonction de noyre mais s'il n'a ni l'un ni l'autre si vraiment il pendouille il ne sert bien c'est pas joli il n'est pas du tout beau comme ça effectivement vous avez raison on ne peut pas porter le surtout et l'enlever c'est aussi interdit alors ça c'est notre placa après Coréa c'est autre chose il est recouvert par le bouton donc effectivement si vraiment il ne sert plus à rien le bouton premièrement il ne sert plus à fermer du tout parce qu'il y a vraiment en plus ce n'est pas beau du tout comme ça il n'y a pas une chelémoute il ne finit pas la bille ça ne donne pas l'impression que la bille est quand même chalème effectivement il faut enlever son chalet il faut pas hésiter Rav s'il est recouvert par le cartel à l'endroit du cartel repétez toute la question le bouton qui pend il est à l'endroit où on met le cartel parce que ça m'est déjà arrivé donc le cartel retient le bouton donc vous avez un bouton on va dire qu'il est très mousse vous parlez de ça il est très mousse c'est ça il prend le bouton qui est en train de pendre sur un fil non non mais juste pour comprendre votre question ça y est il y a un bouton qui sans le cartel partirait c'est ça non mais parce que ça ne fait pas beau comme vous avez dit comme ça ne fait pas beau il pend comme ça donc moi j'ai mis le cartel par dessus oui même que vous mettez le cartel par dessus qu'est-ce que vous gagnez en faisant ça c'est que vous faites disparaître la chose pas belle mais en soi elle ne sert plus à rien ni elle ferme votre sirtouk ni elle embellit puisque au contraire vous avez réussi à cacher le chisavon grâce au sirtouk donc le fait de recouvrir avec le cartel vous n'avez rien gagné je parle bien on s'entend je parle bien d'un bouton qui pendouille qui ne sert ni c'est beau avec il ferme le sirtouk oui il est rentré quand même il est attaché il est rentré quand même dans la fente oui il est rentré dans la boutonnière j'entends mais après qu'il est rentré dans la boutonnière il pendouille ou bien non il est assez proche non il pendouille vous avez bien attrappé la nuance si le fait qu'il soit dans le trou et que maintenant effectivement peut-être qu'avec le cartel donc il reste vraiment attaché il reste proche de la moutonnière du trou alors effectivement donc il fait sa fonction de chez Mout ça oui mais bon il faut être sûr on a un risque là attention très bien ok d'autres questions c'est bien c'est bonne question ça permet de d'imager allez-y alors si par exemple on a on a justement un impair ou une veste où il y aurait un bouton qui serait comme ça et qui partirait alors on ne pourrait pas prendre cette veste pour rentrer chez nous donc il faudrait la laisser à la synagogue si vous avez un impair avec un joli bouton comme ça de rechange à l'intérieur de l'impair vous ne pouvez pas le porter après la majorité des possibles ne pouvez pas le porter dans le courant du chiour et peut-être la semaine prochaine on va voir certains éterrimes mais des éterrimes qui seront en cas de besoin si vous vous en rendez compte dans la rue etc ou bien un problème de tzinioud vous ne pouvez pas l'enlever la bille parce que vous ne serez pas de ce noir tout comme ça mais les chatriles c'est évident que si vous avez un bouton chachou si c'est un bouton pas chachou de chemise comme je vous l'ai dit il y a une marloquette il y a une discussion en cas de besoin on peut s'appuyer pour ceux qui disent que les petits boutons de chemise ne sont pas chachouvibles n'ont pas une importance qui vraiment rende la chose complètement interdite mais si vous avez un bouton un peu chachou en général dans les impairs et tout vous savez c'est des boutons spéciaux quand on fait celui de rechange on a beaucoup de mal à trouver le même c'est pas du tout évident dans les grands manteaux donc là ceux-là il faut vraiment les enlever avant je vous ai répondu ? oui non mais ma question j'étais en fin de compte s'il y a un bouton qui s'est défait et qui fait froid dehors mais que vous devez laisser le manteau à la cheville parce que vous ne pouvez pas porter donc comme il rapproche je pose la question on devrait laisser l'impair ou le manteau à la synagogue et rentrer sans manteau chez soi normalement oui il faut trouver normalement oui si vraiment un jour vous êtes avec un manteau comme ça un manteau un bouton et en plus il faut trouver une solution vous demandez à quelqu'un de votre famille d'aller vous chercher un autre manteau je me souviens d'un marasser il y a de très très nombreuses années un raf rachouv qui avait dit à un barour il a enlevé sa veste il a dit tu ne sors pas avec sa veste il avait un beau bouton à l'intérieur tu ne sors pas avec sa veste bon maintenant si vous demandez il fait moins 5 dehors à l'extérieur bon alors on va trouver d'autres éthérimes qu'on est un petit peu malade et tout mais ça veut dire on va trouver des éthérimes que c'est à sourd mais que quand même on va permettre comme on a parlé de l'enfant qui commence à brailler dans la rue mais c'est sûr que ce n'est pas permis un bouton rachouv c'est très difficile de permettre d'accord merci beaucoup je vous en prie attendez juste pour être sûr c'est un bouton rachouv qui sur le vêtement là n'a aucune fonction parce que ce n'est pas la différence qu'on fait entre le serre-tou où le bouton rachouv sert à fermer et là il faut qu'il ait une fonction pour qu'on puisse porter avec d'accord si par contre il n'a aucune fonction il faut qu'il ne soit pas rachouv c'est bien ça ah oui absolument parce que d'accord il n'a aucune fonction s'il n'a aucune fonction qu'il est rachouve alors là il peut y avoir des problématiques d'accord si vous pouvez trouver une fonction quelconque bon bah ça peut être pas comme le crochet le crochet tant qu'il a sa fonction il n'y a aucun problème mais dès qu'il perd sa fonction sa fonction de crochet donc là on va déterminer est-ce qu'il est rachouve ou pas rachouve alors normalement il n'est pas rachouve le crochet sauf d'après la soirée qu'on a donné au début à savoir que mon intention de réparer ça le rend rachouve voilà c'est la nuance ah oui donc ça revient au même alors le bouton donc on a un bouton d'un manteau c'est pas le bouton qui est de rechange mais on a le manteau qui est le bouton il est en train de se détacher mais j'ai l'intention de le réparer après Shabbat du coup il est rachouve donc je porte aussi donc je suis obligé de laisser le manteau à la chaule je peux dire oui mais je veux vous dire madame c'est bien mais rappelez-vous que quelqu'un a demandé une question tout à l'heure sur ces boutons en question qui ont une fonction de fermer oui c'est problématique mais dans de très nombreux cas le bouton il a encore une fonction une grande différence entre le de rechange qu'il n'a aucune fonction signée qu'un jour il va servir à réparer mais les boutons dont le fil commence à être un peu lâche il peut avoir encore une fonction de fermer très souvent on ferme encore le serre-tout c'est vrai que ça sera un peu ouvert parce qu'il y a un ou deux centimètres de fil mais il sert encore à fermer auquel cas il n'y a pas de problème on peut le porter en espérant que le fil ne va pas davantage s'ouvrir ou bien ou bien j'ai dit tout à l'heure après vous qu'il est tellement lâche maintenant votre bouton le fil est tellement long qu'il ne sert plus grand chose pour fermer mais il peut avoir une fonction de décoration parce que s'il tombe complètement le serre-tout ou la veste j'imagine une femme qui a comme ça un joli chemisier ou une jolie veste comme ça il manque un bouton c'est pas beau alors que tant que le bouton est là bon il est un petit peu mou mais bon il a encore sa fonction de décorative c'est pour ça que je vous dis c'est pas top celui de rechange à 100% il ne sert à rien alors celui qui sert mais dont le fil est un peu lâche on peut lui trouver des fonctions le cas où on sera marmire c'est vraiment s'il n'a plus ses fonctions à savoir que le fil est très très détendu donc c'est ni décoratif ni sa ferme quoi que ce soit je suis clair là oui c'est clair et par contre je peux vous poser une question si le bouton il est un peu lâche comme ça et que vous voulez entre guillemets le renforcer vous avez le droit de faire genre tourner le fil autour du bouton pour ne pas qu'il tombe tu connais sa fonction non on n'a pas le droit de faire ça parce que c'est comme attaché un jour de semaine par exemple si on n'a pas le temps de coudre des fois on prend le fil on le tourne on le serre un peu c'est ça que vous dites oui c'est ça non c'est problème le shabbat c'est interdit de faire ça ça on ne peut pas faire d'accord oui parce que c'est un petit peu attaché en quelque sorte c'est un petit peu resserré la chose c'est aussi un problème oui je sais bien c'est des problèmes écoutez il ne veut prévenir que guérir j'espère qu'avec ça on va faire attention ne pas sortir avec des habits comme ça où les boutons sont un peu lâches il ne faut pas hésiter à les recoudre voilà c'est ça alors après avoir expliqué rappelez-vous c'est la quatrième dimension c'est malbouche noy chimouchagouf un habit un bijou bien les prothèses et tout et la quatrième c'est des choses rachouves par rachouves maintenant on va rentrer dans un autre registre c'est est-ce qu'on peut porter ce qu'on veut et autant de vêtements qu'on veut chabat question toute simple est-ce que j'ai le droit de me à quelqu'un qui a froid la chouche je dis t'inquiète pas je vais à la maison je vais mettre 3, 4, 5 tricots de peau sur moi et je les amène est-ce que j'ai le droit ou bien non c'est une blague je n'ai pas le droit de sortir avec un tricot bien sûr après je mettrai mon tel de cartel ma chemise mais je lui amène est-ce que j'ai le droit de faire ça ou mettre 2, 3, 4 pulls sur moi je vais plus loin on est en été il fait très très chaud je mets 4 pulls sur moi est-ce que c'est une blague c'est-à-dire on peut faire des choses comme ça on ne met pas 4 pulls comme ça ça fait 32 grammes ou bien non finalement c'est des vêtements j'ai le droit de mettre et bien la réponse c'est la deuxième solution c'est la coula il n'y a pas d'interdiction de mettre 3 pulls 4 pulls il fait chaud il fait chaud ça existe des personnes qui sont très frileuses et qui mettent 4 pulls ça s'appelle derech malbouch c'est un derech de portail quand vraiment vraiment ça ne sert à rien il y a une exception ça vous a mieux comprendre grâce à l'exception l'exception c'est des ceintures quelqu'un qui a une ceinture il doit amener une deuxième ceinture à un ami alors il en met une deuxième ceinture il les met dans les mêmes passants ça vraiment ça sert à ce qu'on n'a rien ça sert à rien si dans certains cas on peut par exemple utiliser une ceinture pour serrer le pantalon et une autre ceinture pour serrer la veste mais il faut lui trouver une fonction les deux ceintures ça va très clair dans Shohan Arouk il n'y a pas le droit de porter deux ragorotes c'est interdit mettre des pulls mettre une chemise je connais des gens avant qu'on remette le chauffage à la maison ils mettent trois ou quatre pulls sur eux vous allez me dire c'est l'hiver certes puisqu'en hiver c'est derech malbouch puisqu'en hiver c'est le derech de s'habiller comme ça on a le droit de dormir voilà j'avance dans cette donc j'ai dit le cartel le cartel la ceinture des hommes qui mettent ça sur le Mechertouk pourquoi est-ce qu'on met le cartel pourquoi il sert c'est une ceinture ça avant d'être serré pourquoi il sert les poskims disent tout simplement que c'est derech le visha pour les chassidim porter un cartel ça fait partie de son aliment donc la droite portée même que au fond il n'y a pas une grande utilité entre guillemets on pourrait dire que pour lui c'est beau c'est un oeil mais sans arriver à cette soirée de dire c'est un oeil surtout que certains portent des cartels qui font vraiment microscopiques des petits fils comme ça c'est pas du tout beau mais c'est un derech malbouch comme ça les recidim s'habillent comme ça pour diverses raisons cabalistiques c'est pareil ou du bas quelle que soit la raison il n'en reste pas moins que ça peut être derech le visha donc on a le droit de porter un cercle faites attention messieurs très très souvent on l'attache mal il commence à pendre donc il a plus sa fonction de cartel faites attention c'est problématique il faut bien le serrer il faut tâcher de faire en sorte que tout le temps que vous marchez dans la rue il soit bien bien serré je vais apporter beaucoup beaucoup d'exemples de tout cela pour que chacun comprenne d'abord la complicité et puis des choses une question simple il fait chaud chez les recidim on a une veste ça fait partie de l'abîment d'un bachon il fait très chaud est-ce qu'on peut sortir dans la rue avec la veste sur les épaules sans enfiler les manches une question est-ce que ça s'appelle dérèche les bouches est-ce que c'est un dérèche de sortir comme ça ou pas ça demande une réflexion cette question-là j'ai vu des posts qui disaient que ça dépend du macob si on est dans un endroit où c'est quelque chose qui se fait beaucoup je sais qu'en France beaucoup beaucoup de gens je ne veux pas bien sûr les gens qui portent des vestes c'est assez rare mais dans les échibotes ceux qui portent des vestes beaucoup beaucoup de gens quand il fait chaud ils gardent la veste sur le dos ils ne se sentent pas obligés de l'enfiler donc si c'est un dérèche comme ça on pourrait porter la veste comme ça en faisant attention qu'elle ne tombe pas parce qu'il y a encore un problème si elle tombe on peut la porter donc ça dépend du dérèche il me semble il me semble-t-il que dans nos milieux le dérèche je vois qu'on était très très souvent les gens même les rabanimes qui mettent la veste sur les épaules donc c'est très chaud les gants une question très fréquente les gants les gants c'est un habit c'est évident qu'on a le droit de porter des gants un habit c'est froid je mets des gants seulement tout le monde a entendu que c'est problématique pourquoi c'est problématique parce que le dérèche très souvent c'est quand on salue quelqu'un on enlève le gant pour le saluer donc beaucoup s'abstiennent de porter des gants et j'ai vécu moi-même au Canada pendant un certain temps dans le milieu on mettait les mains dans les rèves mentaux on ne portait pas de gants à cause de cette ce problème-là il est évident qu'avec les enfants on peut être méquille souvent on les attache les gants mais on peut être méquille parce que c'est sûr que c'est un malmouche c'est sûr que c'est un ami et la xéra de peur qu'ils les enlèvent on la craint moins avec les enfants ça c'est pour les gants revenons ça c'est derrière malmouche maintenant revenons au troisième catégorie que j'ai appelé chimouche à gouffre les lunettes on peut porter tout le monde pense bien d'accord que les lunettes ça sert donc je peux sortir je suis myope je sors dans la rue avec mes lunettes maintenant je ne suis pas myope je suis presbyte ça veut dire que je ne vois pas bien de près j'ai besoin de mes lunettes pour voir de près donc mes lunettes ce sont des lunettes de lecture ceux-là je n'ai pas le droit de les porter je ne peux pas porter de lunettes de lecture si vous avez des lunettes avec deux foyers le haut c'est pour loin et le de près c'est pour près ça marche pas de problème la partie pour voir de près est bâtelle elle fait partie de l'ensemble mais si vous n'avez que des lunettes des loupes les fameuses loupes qu'on trouve dans beaucoup de choses il n'est pas question de sortir avec dans la rue parce que vraiment ça gêne plus qu'autre chose donc ça rentre dans aucune catégorie qu'on a cité donc les loupes tout ça c'est interdit les lunettes de vue on peut maintenant immédiatement la question se pose les lunettes de soleil alors une personne qui est malade et qui a besoin de ça c'est évident ça devient chimouche à bouffe mais une personne qui porte des lunettes de soleil par confort on va dire ça l'aide c'est bien pratique quand il fait très 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 clair alors il est clair que c'est Meshabesh le gouffre mais Icaradine ses lunettes ou c'est décoratif il y en a qui les mettent ils trouvent ça c'est décoratif c'est quand même un bijou quelque part ou bien sauf que tout le monde est d'accord que quand un soleil est très 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 fort protéger ses yeux avec des lunettes de soleil ça aide le problème qu'on a c'est que très souvent on les enlève beaucoup de gens dès qu'ils arrivent dans un endroit privé ils les enlèvent ils peuvent les enlever avant donc les poskines sont très réticents pour permettre les lunettes de soleil à cause de cette zéra au même titre que les gants les khatrilans on évite de peur qu'on soit amené à les enlever à les porter dans la rue de même les lunettes de soleil donc les lunettes de soleil j'ai envie de vous dire c'est mieux de s'abstenir mais dire que c'est interdit interdit on ne peut pas dire que c'est vraiment interdit quelqu'un qui est McPeat qui a toujours des lunettes de soleil parce qu'il y a des yeux un peu fragile et tout on peut les porter on peut les porter mais bon comme je vous dis c'est pas évident tous les appareils dentaires les appareils dentaires toutes sortes ou bien des appareils pour rectifier des dents qui ne sont pas très très droites etc ils sont aussi ça sert le gouffre j'en ai besoin pour pas que j'en ai besoin de manière immédiate comme les lunettes pour voir mais c'est pas ce qu'il dit c'est permis on peut porter donc une personne qui a une espèce de d'appareil dentaire on a le droit de les porter j'avance encore dans les exemples une personne qui a un plâtre un plâtre c'est c'est aussi quelque chose qui est McPeat j'ai besoin du plâtre pour réduire une fracture je porte un plâtre donc il n'y a aucune interdiction de sortir dans la rue avec une main ou avec un pied on a même le droit d'avoir un tissu autour du cou pour permettre de porter le bras plâtré pourquoi ? parce que cette espèce de de foulard qu'on utilise pour ça il est méchamèche mon gouffre ce qui me permet d'attraper mon bras qui ne peut pas partir comme ça donc ça aussi c'est permis on va le porter un pansement alors il y a plusieurs télésor il y a des pansements dont on a besoin parce que il y a un produit qui guérit donc c'est chez Mouchago j'en ai besoin je ne peux pas le mettre Shabbat à cause du fait que la xérale est médicament mais Rêve Shabbat je peux mettre un pansement il va rester tout Shabbat si maintenant je mets un pansement non pas pour guérir alors regardez je complique il y a trois cas pour guérir pour protéger et pour éviter de se salir trois cas je vous donne beaucoup d'inime il faut prendre quelques notes messieurs et mesdames il faut prendre quelques notes pour retenir tout ça si c'est pour guérir un pansement parce que j'ai une cloque et j'ai un plan d'un sparadrap quelque chose comme ça d'un tricot stérile pour guérir ça c'est permis si maintenant non j'ai le pied qui est un peu fragile je dois mettre quelque chose pour ne pas qu'il s'égratigne pour ne pas qu'il s'égratigne ça aussi c'est permis ça fait Shibu Shabu ça évite de mes gratis d'être encore plus en difficulté si par contre je pense important parce que ça va saigner et le fait de saigner ça va salir mes habits ça c'est à ça les Hatsule Mithinufa pour sauver Mithinufa d'une saleté ça c'est à ça d'ailleurs je fais une petite parenthèse pour les protections pour les hénalchimes pour les femmes les POSKIM permettent dans la mesure où on ne les met pas seulement pour ne pas se salir mais parce que c'est marqué comme ça dans les POSKIM c'est marqué que si on n'avait pas ces protections il y aurait du sang qui coulait et qui coulerait et qui risque de se coaguler sur la peau et là ça fait mal comme ça disent les POSKIM à réfléchir la médecine ou des choses mais pourquoi ils disent comme ça c'est que quand il y a du sang en abondance alors là on ne met pas la protection les Hatsule Mithinufa pour éviter de se salir c'est pour éviter d'avoir du sang sur soi chose qui gêne beaucoup quand la peau prend du sang et qui commence à coaguler ça c'est le éther des protections mais si c'est une protection c'est un pour une personne qui a bu sang donc qui coule et sortir avec quelque chose qui empêche que le sang ne salisse ses habits ça c'est à ça une écharpe une écharpe maintenant il y a des personnes qui ont des écharpes si vous avez une écharpe autour du cou parce qu'il fait froid vous êtes fragil vous avez besoin d'avoir le sang c'est évident c'est un habit c'est permis mais une personne qui porte une écharpe des gens qui ont un minac d'avoir une écharpe blanche comme ça autour du cou et qui pendouille à gauche à droite donc elle n'a aucune manière une fonction de se chauffer mais elle a une autre fonction c'est décoratif beaucoup de gens qui ont une écharpe comme ça c'est décoratif ça fait partie de leur habit c'est permis aussi faire attention de ne pas qu'elle tombe et qu'on risque de la porter mais c'est permis donc on va avoir une écharpe malbouche habite pour se chauffer en feu on sert l'écharpe autour du cou ou bien carrément qui pendouille et qui est décoratif ça aussi c'est permis un autre cas qui est marqué permis c'est sortir avec un coton dans les oreilles un peu de coton mis dans les oreilles pour diverses raisons pour pas que d'être fragile il y a le tympan qui s'est percé ça aussi c'est permis et comme c'est au fond de l'oreille le risque de l'enlever est très très petit donc pour ce qu'ils disent que si une personne a vraiment besoin de garder pour éviter des infections etc de garder un coton dans l'oreille on peut sortir avec c'est des petits détails mais c'est bon de connaître ça dans vos notes garder ces notes là donc ça c'est permis encore une une à la fin je vais dans 2-3 minutes et on termine une personne a demandé une fois j'ai un chapeau j'ai acheté un chapeau c'est un 58 c'est un peu trop haut pour moi donc j'ai besoin de mettre un carton un papier à l'intérieur du chapeau de telle sorte que ça serre un petit peu la superficie dans le chapeau et donc le chapeau lui rend beaucoup mieux il ne flotte pas sur sa tête c'est parfaitement permis de faire ça pourquoi ? parce que le carton en question devient partie intégrante du chapeau sans cela le chapeau serait un chapeau beaucoup trop large pour lui ça le dérange donc finalement cette répassion qu'il a faite ça lui a permis de créer un nouveau malbouche un malbouche avec un tour de taille si je veux dire qui est plus petit donc c'est permis c'est pas du tout un massoil un massoil ça veut dire une charge qui est interdit de porter ça devient un chélec pour une autre raison vous voyez la petite plume qu'il y a sur les chapeaux c'est décoratif c'est noise ça rentre dans la deuxième catégorie par contre le carton en question c'est tout à fait autre chose c'est permis parce que ça sert au chapeau le chapeau il devient à ma taille je le mets à ma taille ça c'est permis je vais terminer donc c'est à la route il y en a d'autres si vous en avez d'autres posez-moi des questions et la semaine prochaine si vous voulez c'est le problème de la montre je pense que tout le monde a entendu que la montre c'est problématique alors les montres qui sont des bijoux des montres de valeur avec de l'or c'est évident que c'est un tarchit c'est un bijou c'est permis mais je parle de la bonne petite montre qui ne sert qu'à donner l'or pour les hommes en particulier qui ne sert qu'à donner l'or est-ce que c'est permis ou c'est pas permis alors je veux dire en deux mots c'est une immense marque locale dans les possibles il y en a qui permettent pour diverses raisons qui permettent quelque chose qu'on a toujours 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 sur soi bon ça devient comme un malbouche ça devient un habit bien que c'est pas un habit une montre c'est pas un habit mais comme elle a une fonction de voir l'or etc. bon elle est tout le temps tout le temps sur soi donc ça devient un habit et d'autres ils disent que non c'est pas une preuve pour diverses raisons sachez que la montre c'est marlouka dans les possibles Rabot Schepenstein il dit c'est permis il doit s'abstenir mais c'est permis ça veut dire si un jour vous vous retrouvez dans la rue vous avez oublié la montre sur vous vous êtes dans la rue continuez à aller à la choule à la maison avec et gardez votre montre ne la jetez pas parce qu'il y a ceux qui s'appuyer pour garder sa montre mais a priori c'est mieux de s'abstenir de garder sa montre autour du poignet je parle pas pour les femmes en général parce que les femmes en général elles ont des montres qui sont jolies elles tiennent à leur montre à une certaine fois elles sont petites elles sont mignoles donc pour elles c'est un bijou mais pour les hommes dans l'immense majorité des cas à moins que vous avez perdu votre argent à acheter une montre de valeur ce qui est dommage vous avez l'argent pour autre chose si c'est le cas des montres qui sont un bijou bon alors là ça sera un bijou voilà donc un petit tour général sur les il y a la fraude hauts de sa A donc on a le droit de porter pas porter tâchez de trouver vous même des cas allez je finis avec un vous prenez votre vêtement au pressing et puis le le patron il a une bonne idée de vous agrafer dessus le petit papier avec le prix ou avec un numéro pour vous reconnaître alors c'est problématique cette chose là parce que si le morceau de papier en question il est mis à l'intérieur ça ne dérange pas bon ça ne dérange pas il y a un papier agrafé à votre mais s'il est devant vraiment c'est ridicule on est McPid vous l'enlevez donc c'est recette et l'enlever aussi c'est problématique ça c'est déjà une autre leçon si on peut enlever le morceau de papier qui est agrafé sur le vêtement voilà encore un cas donc c'est battel c'est vrai c'est pour rien ce papier donc il est battel il n'est rien il n'est pas rachou mais il n'est pas rachou dans la mesure où il ne dérange pas comme le crochet qui est derrière mais s'il est devant il peut ne pas être rachou mais là pour vous il est rachou parce qu'il est il est à un endroit très mal placé donc c'est un masso et c'est une charge voilà messieurs dames si vous avez des questions on conclut sinon ben attachez à la semaine prochaine dans la paix dans la sérénité du coup dans tout ce que vous avez dit la ceinture de Shabbat avec les clés ça rentre dans quelle catégorie ? la ceinture de Shabbat avec la clé ? la ceinture de Shabbat avec les clés voilà c'est 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 pas un vêtement c'est pas l'oeil c'est très simple c'est qu'on arrive à quand on le fait bien quand c'est bien fait il faudra expliquer comment mais on a créé une ceinture de manière artificielle avec un élastique et la clé elle-même qui devient la boucle de la ceinture alors effectivement pourquoi pas j'ai tout à fait le droit de créer une ceinture en général on la met pas dans un moment il y a une première ceinture certains la mettent sur le cirque comme ça ça ferme le cirque il y en a qui la mettent sur la chemise ça ferme la chemise bon des armotes comme ça des russes comme ça mais si elle a une fonction comme j'ai dit on n'a pas le droit d'avoir de ceinture mais on tâche de lui créer une fonction mais maintenant c'est tout à fait possible permis de créer une ceinture avec un élastique et une clé maintenant c'est pas évident comment le faire à l'occasion je te donnerai plus de détails sur cette alha je veux dire du coup elle rentre dans quelle catégorie si on s'autorise à la porter ça va être c'est un malbouche c'est un malbouche ah d'accord pour se couvrir il y a des boutons et des boutonnières le bouton et les boutonnières ne vous couvrent pas seulement ils servent à fermer la chauve ah oui ce qui serve le lebouche ça parle lebouche d'accord étant donné que grâce à ça votre pantalon ou vos vêtements ils tiennent donc ça fait partie du malbouche d'accord d'accord voilà c'est ça l'idée voilà messieurs dames on va se souhaiter une bonne semaine vraiment dans la paix et la sérénité que je vous fasse qu'il y a un miracle je ne sais pas trop comment et que toutes les l'autres ils retournent chez eux dans la sérénité que chaque maman entre ses enfants que chaque famille ils le retrouvent c'est dur moi personnellement je ne vous cache pas qu'on passe des moments pas difficiles comme je vous dis j'ai encore de la famille qui sont au fond dans les temps quand on a perdu quelqu'un on ressent vraiment vraiment que tout proche qui est au fond pourtant tous les juifs sont au fond c'est tout le monde et nos frères c'est quand on est touché personnellement qu'on arrive à ressentir vraiment vraiment à quel point le manque comment c'est dur et donc on va mettre des filotes avec tout notre coeur dedans tout notre âme dedans et je vous remercie qui va enlever tout ça on se redélivre rapidement avec ma chère Amen Amen à l'école bonne soirée à tout le monde merci beaucoup Raph à tous au revoir